1. Avocat de profession, Memourad Batik est omniprésent dans les médias depuis déjà plusieurs mois, étant donné qu'il travaille sur plusieurs affaires très médiatisées. Il a notamment été engagé par les victimes de l'accide provoqué par Pierre Palmade le vendredi 10 février 2023. Ce jour-là, un père de famille et son fils âgé de 6 ans roulaient sur la route départementale 372, reliant Melun à Damarille-Lys, en compagnie d'une jeune femme de 27 ans. En début de soirée, leur véhicule fut violemment percuté de face par la Peugeot 3008 que conduisait Pierre Palmade, qui était sous l'emprise de la cocaïne, comme l'aune prévélait ses analyses toxicologiques. Grièvement blessés, le conducteur de la voiture heurté par l'humoriste, ainsi que ses deux passagers, ont été transportés d'urgence vers différents hôpitaux, tout comme Pierre Palmade. Si le pronostic vital du comédien était initialement engagé, ses proches avaient ensuite annoncé que ses jours n'étaient plus en danger au lendemain de l'accide. En revanche, le conducteur percuté par l'acteur a dû subir plusieurs interventions chirurgicales, et reste encore hospitalisé à ce jour. De son côté, son fils âgé de 6 ans fut victime d'importantes séquelles physiques, notamment au niveau de la mâchoire et du visage. Enfin, le jeune femme de 27 ans, qui était enceinte de 6 mois, a perdu le bébé qu'elle portait suite au choc. Accident de Pierre Palmade, Memoura de Batik évoque l'addiction du comédien interrogé par le Figaro dans le cadre d'un portrait qui lui était consacré, Memoura de Batik a formulé une blague très osée en référence à l'affaire Pierre Palmade. Décrit comme étant un boulimique de travail, l'avocat a tenu à préciser, quand on lui a demandé à quoi il carburait, que ce n'était pas la cocaïne. Outre l'affaire Pierre Palmade, Memoura de Batik travaille également sur la disparition de Delphine Jubilard, étant donné qu'il est le représentant légal de l'oncle et de la tante de l'infirmière portée disparue depuis plus de deux ans. Il défend par ailleurs certaines femmes accusant le gynécologue Emile Daraï de violences gynécologiques, mais aussi la famille de la jeune Siem, retrouvée morte il y a quelques semaines dans le Gard. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501